La fatalité, c'est ce qui arrive par surprise, alors qu'on savait que ça allait arriver. Aujourd'hui, c'est le 11ème jour, je ne sais pas si ça sert encore de compter, je ne sais pas ce qui compte, mais j'ai le mot fatalité en tête depuis quelques jours, comme beaucoup d'entre nous, et la fatalité, moi, me fait penser à un roman en particulier, qui est Indignation de Philippe Roth. Indignation, ça a été écrit en 2008, et ça fait partie du cycle de Philippe Roth, du cycle Némésis. C'est l'histoire d'un jeune fils, d'un jeune garçon. Je dis d'abord fils, parce qu'il est d'abord présenté à travers sa famille. Son père tient une boucherie cachère, sa mère est une mère juive avec tout ce qu'on peut imaginer autour. Et lui, il essaye tant bien que mal d'obéir à la fois aux parents, et en même temps d'essayer de ne pas être comme eux. C'est souvent ça dans Roth, on a souvent le poids de la famille qui ressort, souvent des familles juives. On parle mieux de ce qu'on connaît le mieux. Ce que j'aime dans sa fatalité à Roth, c'est que c'est une fatalité qui fait toujours sourire, voire rire. Dans ce roman en particulier, le personnage principal quitte sa banlieue de Newark, donc c'est dans la banlieue new-yorkaise pour le coup. Et il va, en fait, son but c'est d'aller le plus loin possible de ses parents, et du coup il choisit d'aller étudier dans l'université dans l'Ohio. Jusque là, tout semble bien aller pour lui, c'est même le fils Prodi, il réussit bien ses études. Et il a comme seule obsession de réussir et de rester toujours droit, quoi qu'il arrive. De respecter toujours ses valeurs, ses principes, quoi qu'il arrive. Je n'emploie pas le mot rester droit pour rien. Je l'emploie en pensant à ce qu'on dit des personnages tragiques et des personnages comiques, comment on distingue le personnage tragique du personnage comique. Alors le personnage tragique, c'est un personnage qui ne quitte pas sa voie. Il va toujours sous droit et même s'il y a un mur au bout de ce chemin, il va quand même se prendre le mur. Tout le monde sait qu'il y a un mur, il va quand même se le prendre. Il n'est pas capable de faire un pas de côté pour éviter ce mur. Le personnage comique, lui, c'est le personnage du pas de côté. C'est le personnage qui est toujours en décalé, puisque le comique c'est toujours du décalage. Si vous réfléchissez à la dernière chose qui vous a fait rire, il y a sûrement un décalage quelque part. Alors lui était sur de bons rails, on peut dire ça comme ça. Et puis à un moment, on ne sait pas comment, il prend une décision, une deuxième, une troisième, des petites décisions, des micro décisions, et toutes celles-ci vont créer l'engrenage tragique et le mener droit dans le mur. Parce qu'il décide de rester exactement dans ce qu'il s'était dit. Il se retrouve sur une autre voie, mais lui a toujours le même système. C'est-à-dire que pour lui, il faut toujours aller au bout de son but. Il a deux peurs. La deuxième est en train de rater sa vie. La première est en train de se retrouver en Corée, puisque ce roman a lieu pendant la guerre de Corée, qui a lieu entre 1950 et 1953. Marcus, par une volonté de bien faire, par une volonté d'éviter l'hypocrisie à tout point, il se retrouve sur une... sa trajectoire est déviée. Et lui est incapable de faire un pas de côté pour revenir à sa trajectoire initiale. Il reste sur sa nouvelle trajectoire. Et il s'y enfonce de plus en plus jusqu'au pire. Il est sacrifié. Pourquoi est-ce qu'il est sacrifié ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est sacrifié parce qu'il n'a pas été capable de dire ce qu'il pense ? Est-ce qu'il a été sacrifié parce qu'il pensait trop fort ? Ou est-ce qu'il a été sacrifié parce qu'il ne parlait pas assez fort ? Ça, c'est une autre des questions. En tout cas, en tant que bon personnage tragique, Marcus n'est pas dans la nuance. Il est dans l'extravagant. Et peut-être qu'il n'a pas voulu parler trop fort parce qu'il a grandi avec cette idée, dans son éducation, qu'il fallait toujours faire les choses bien, qu'il fallait toujours faire les choses de la bonne manière. Son père, en tant que bon boucher cachère, a l'habitude d'assainir ses viandes. Et du coup, il lui a inculqué cette idée d'assainissement de tout. Et du coup, cette idée d'avoir toujours les mains propres. Et bien sûr, ce roman est irréligieux, il est irrévérencieux. Il y a une vraie critique de la communauté juive et de la religion juive en général dans les livres de Roth. Parce que Philippe Roth veut toujours montrer comment la pression de la famille, la pression de la communauté empêche la lettre d'exister. Comment on hérite des angoisses de ses aînés, comment on hérite des tards de ses aînés. Entre parenthèses, Zola l'avait déjà fait aussi. Sauf que ce n'était pas la communauté juive. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très juif dans les romans de Philippe Roth. Pas que dans celui-ci, mais je pense aussi au complexe de Portneuil. Je pense à la tâche. Il y a quelque chose de... Il y a un humour juif. L'ortho aussi, chez Romain Garry par exemple, il y a quelque chose... Il y a une sorte de noirceur, d'humour dans la noirceur. De rire noir, d'humour noir. Quand j'ai découvert Philippe Roth, je l'ai découvert sur le tard. Je devais avoir... Je l'ai découvert alors qu'il écrivait ses derniers romans. J'ai découvert la possibilité, la puissance du rire dans un roman. Voilà. S'il y a quelque chose qu'on peut regretter dans l'école, à la française, c'est de nous concentrer, de nous faire nous concentrer sur des... Des oeuvres très tristes, pas assez drôles. Enfin voilà, Rabelais, on le fait pas au collège, on le fait pas au lycée, alors qu'on devrait le faire. Et du coup, ce qu'on a de la littérature française, c'est ces longs pavés de descriptions, plutôt tristes. Voilà. Et là, à la fac, du coup, on découvre plein de choses. Et Philippe Roth, c'est la première fois que j'ai ri en lisant un roman. Et du coup, ça a fait une sorte de déclic. C'est aussi le roman américain dans sa puissance. Pour finir, je vais juste lire la dernière phrase du livre, qui n'est pas un spoil. À savoir, la façon terrible, incompréhensible, dont nos décisions les plus banales, fortuites, voire comiques, ont les conséquences les plus totalement disproportionnées. Et je trouve que cette phrase sonne aujourd'hui, très juste, aujourd'hui, le 24 mars 2020, sans vouloir faire la moraliste. N'oubliez pas que vos plus petites actions, les plus banales, les plus fortuites, les plus quotidiennes, peuvent avoir des conséquences irrémédiables. Alors, restez chez vous.